Le président candidat à sa propre succession a foulé les soldes des combats où il s'est entretenu avec le chef spirituel des Kimbanguistes. Accompagné de son épouse, Félix Antoine Chuseke de Tulumbo, a demandé la bénédiction du représentant légal Simo Kimbangu Kiangani sur le processus électoral en cours. Avant de quitter la ville sainte, les candidats numéro 20 s'est adressés aux fidèles Kimbanguistes et il les a mobilisés à porter leur choix sur sa candidature le 20 décembre prochain suivi. Accueilli à l'aéroport au papa Simon Kimbangu par un comité restreint des autorités spirituelles de l'église Kimbanguiste dans la province du Congo central, le président de la république, chef de l'état, Félix Antoine Chuseke de Tulumbo s'est dirigé au siège mondial de Kimbanguistes avec la première dame, Denise Nyakeru Chuseke de pour un tête à tête avec le représentant légal et chef spirituel de l'église Kimbanguiste, Simo Kimbangu Kiangani. Sous-titrage Société Radio-Canada Les deux personnalités ont échangé sur l'importance de la paix et l'unité en cette période du processus électoral dont la campagne poursuit son petit bonhomme de chemin. Pour le candidat président numéro 20, il est des passages en Kamba, ville sainte, pour recevoir la bénédiction du numéro 1 mondial de l'église kimbanguiste, Papa Simon Kimbangu Kiangani, pour le bon déroulement des élections. Juste après, le président de la République, candidat à sa propre succession, s'est adressé aux fidèles de l'église. Le candidat numéro 20 du 20 décembre prochain leur a demandé de faire un bon choix et de voter utilement pour lui. Restons toujours dans les Congo centrales, précisément en Badzangungou et à Kassangoulou. Le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshiseké de Tulombo, est allé convaincre l'électorat à travers deux meetings qu'il a tenus successivement. Au cours de ces meetings, il a évoqué les réalisations de son quinquennat et des projets en cours de réalisation, ainsi que ses ambitions, le récit de Jacques Mégis. Déterminé à ne rater aucune occasion de rencontrer ses électeurs, le président de la République, chef de l'État, candidat à sa propre succession, Félix Antoine Tshiseké de Tulombo, est de nouveau rentré dans la province du Congo central, dans le territoire de Mbanzangungou. Le candidat président numéro 20 a communié avec la population au stade Kitemoko, débordant de masse humaine. Une mobilisation tous azumites, population qui a promis à Félix Antoine Tshiseké de Tulombo, candidat président, un autre quinquennat. Même rassemblement au stade Diokas, dans le territoire de Kassangoulou, où a eu lieu le meeting. Hommes, femmes et jeunes, tous présents ont patienté de 9h à 21h pour enfin écouter le candidat président numéro 20 du 20 décembre 2023. Le président de la République en exercice, Félix Antoine Tshiseké de Tulombo, a égrené ses réalisations devant ses électeurs, et certains projets à réaliser et en cours de matérialisation, notamment la réhabilitation de la voie ferrée Kinshasa Matadi, la relance des activités du port de Matadi, la promotion de l'agriculture et du secteur privé pour la création des emplois, la construction des écoles et de centres de santé, dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, dans les territoires de Mbanzangungou et de Kassangoulou, ainsi que dans d'autres parties de la République démocratique du Congo, où il a été la réussite des mobilisations qu'on vend. Félix Antoine Tshiseké de Tulombo, candidat président numéro 20 de sa victoire, le 20 décembre prochain, a-t-il dit. C'est vers 22h qu'il a pris la route pour Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshiseké de Tulombo a communié avec la population, venu en masse lui témoigner son soutien pour sa réélection à la présidentielle du 20 décembre 2023. Les rendez-vous du 20 décembre, en faveur du numéro 20, étaient au cœur de la communication du président candidat, Félix Antoine Tshiseké de Tulombo, ce mercredi 29 novembre, à Bouta, chef l'unier de la province du Basel. A l'aéroport des Ega, en début d'après-midi, c'est un fachis décontracté qui affiche ses assurances de l'emporter sur ses 25 challengers. Le bain de foule, attaché à sa personnalité, était au rendez-vous. Au début du meeting, l'ouragan Félix Tshiseké de Tulombo a bouleversé toute la donne, au point que la population était obligée de s'approcher du podium prévu pour le speech. Avant son message à la population, Maman Yatombo, Karola Guitewamela, a pris la parole pour souhaiter la bienvenue à son champion, son candidat, Fachi Beton, et l'a ensuite invité à monter sur l'estrade. Maman Yatombo, Nyebisa, Fachi, Abangeloko, Pé, 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 Pé. Car ton point, engagement pris, pacte scellé, le champion a repris sa route pour la prochaine étape de cette campagne, avec les assurances d'une victoire écrasante, ici, au Bas-Jouelé. L'actualité, c'est aussi la COP28, c'est la grande messe climatique qui s'est poursuit à Dubaï en raison de son calendrier électoral. Le président de la République, Félix Tshisekédi, est représenté par la ministre d'État en charge de l'environnement, F. Bazaïba, accompagné de plusieurs experts. Et en marge de la COP28, la République démocratique du Congo a présenté, ce samedi, le projet Grand Inga de Dubaï. Il nous envoie spécial jusqu'à Kussema et Faustin Masola nous en disent plus. Au pied de gratte-ciel sorti des dunes du désert émiratis, décideurs et autres influenceurs du monde se sont donnés rendez-vous à Dubaï pour tenter de trouver une réponse universelle à un problème tout aussi mondial, à savoir le réchauffement climatique. À ces rendez-vous du donné du récévoir, la République démocratique du Congo n'y est pas allée les mains vides. Il a apporté deux réponses, sa biodiversité de son massif forestier et son projet Grand Inga qui fonde la République démocratique du Congo un pays solution. Au pavillon numéro 20 dédié au pays de Félix Antona Tshisekédi Tshilombo, le ministre de l'Environnement et le directeur général de l'Agence pour le développement du projet Grand Inga ont présenté ces projets qui apportent des solutions pour le pays et le reste du monde. Ici nous sommes au rendez-vous pour réfléchir sur l'avenir de la planète, avec tout ce qu'il y a comme bouleversement climatique, qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que chaque pays peut apporter comme contribution. Nous avons donc réfléchi ensemble et le Congo, notre pays, a plus à offrir. Jusque-là nous avions le narratif sur ce que nous avons comme capacité avec nos forêts, avec le bassin du Congo, mais aujourd'hui nous faisons connaître au monde entier que le fleuve Congo peut produire à travers le granting une énergie abondante, renouvelable, propre et aussi de très bonne qualité. Ensemble avec tous les atouts que nous avons, nous avons en RDC la capacité d'être un pays solution pour la planète et avec le leadership que le chef de l'État a sur ce projet, à coup sûr la RDC a sa place sur l'Égypte. Sept ans après l'accord de Paris, le monde attend des actions concrètes et surtout des décisions pragmatiques sur les énergies fossiles et renouvelables ainsi que sur le déblocage de crédit carbone. Entre temps, la canicule de Dubaï rappelle à chacun qu'il est temps d'agir pour sauver l'humanité. Le 11 décembre prochain, le Conseil de sécurité des Nations Unies va examiner le plan des désengagements de la Moniscome. Avant cette date, ici à Kinshasa, Bintou Keïta et Christophe Lutounoula ont expliqué les contenus de ces documents aux différents partenaires bilatéraux et multilatéraux. Le détail avec Doris Mouzon et Henri Amoury. Le plan de désengagement pour un retrait progressif ordonné et responsable signé pour le départ de la Monisco il y a quelques jours entre la Monisco et le gouvernement congolais sera sur la table au Conseil de sécurité. Le 11 décembre et le 20 décembre, cet organe des Nations Unies prendra une résolution sur le sort de la Monisco en République démocratique du Congo. Après la signature officielle, Bintou Keïta et Christophe Lutounoula Palapenapala ont expliqué aux différents partenaires le travail fait par les trois groupes thématiques qui se sont apaisanties sur le plan de désengagement, le transfert de compétences ainsi que les plans de régression de la Monisco en République démocratique du Congo. La représentante du secrétaire général des Nations Unies et le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères et francophonie ont donné aux ambassadeurs toutes les informations utiles sur ce plan et l'ambiance des compréhensions mutuelles qui a caractérisé les experts lors de son élaboration. Entre 9h et 19h ont défilé dans la salle de réunion les ambassadeurs de l'espace européen, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, les États-Unis puis les ambassadeurs de l'espace Afrique, l'Union africaine, la SADEC, l'EAC. Du 1er janvier au 30 juin, la première phase débitera dans la province du Sud qui vous entre, mai et juin, il y aura déjà la fermeture des bureaux. Une évaluation sera faite chaque 3 mois pour identifier la problématique afin de faciliter la prochaine étape et aussi un monitoring pour être à la page du déroulement du processus et la nécessité d'accroître les ressources financières des organes des Nations Unies pour accompagner la République démocratique du Congo à restaurer l'autorité de l'État. Selon le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundolapalapenapala, dès qu'il sera en possession de ce plan, le Conseil de sécurité des Nations Unies va décider de l'avenir de la MONESCO en République démocratique du Congo. Il a insisté sur la flexibilité et le nouveau mandat de la MONESCO. Ce plan de désengagement est un document politique et stratégique d'orientation. Avant sa mise en œuvre, le Conseil de sécurité décidera d'une planification pour sa mise en exécution. Il y a quelques jours, Kinshasa a abrité la table ronde des ministres africains de l'enseignement et de la formation professionnelle. Les vice-premiers ministres et congolais des Affaires étrangères, Christophe Lutundola et son collègue de la formation professionnelle, ont fait la restitution des travaux aux ambassadeurs accrédités en République démocratique du Congo, retrouvant Doris Mozo et Henri Amoury dans ce reportage. Il s'est tenu à Kinshasa du 10 au 14 novembre, la table ronde des ministres africains en charge de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle. La réunion de ce jeudi 30 novembre était une rencontre de restitution des recommandations retenues au cours des travaux dans la ligne des murs et la création du réseau africain de qualification et de certification RACIC. La République démocratique du Congo, qui a organisé cette rencontre, aspire à se doter d'un système d'enseignement et de formation technique et professionnelle cohérent. Ce réseau créé vise à promouvoir le développement, la connaissance et l'harmonisation du niveau de la qualification et de la formation professionnelle à travers tous les pays et régions d'Afrique, favorisant ainsi la formation d'une main-d'oeuvre qualifiée et compétitive, prête à relever les défis du développement en ce 21e siècle. Antoinette, qui pour nous, ministre de la formation professionnelle, a point par point lu les recommandations et les priorités clés, ainsi que la feuille de route dont la mise en oeuvre dépend de l'implication de chaque État membre. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Le Tundula-Penapala, qui a présidé cette réunion de restitution auprès des ambassadeurs, a remercié les représentants des pays ayant participé et les a encouragés à mobiliser ensemble les énergies pour mener ce projet à bon port. Au Parlement, à l'Assemblée nationale, des directeurs centraux viennent de bénéficier des moyens de mobilité. Ils ont reçu des véhicules et bus. Le professeur André Mbata, qui a remis ses dons, a appelé les bénéficiaires d'en faire bon usage. Robert Daillé pour le reportage. La cérémonie est brève, mais pleine des significations pour ces cadres de commandement de l'Assemblée nationale qui viennent de recevoir ce 1er décembre 2023 des véhicules 4x4 pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Trois temps forts ont marqué cette brève cérémonie. Les mots du secrétaire général de l'Assemblée nationale, qui a remis le bureau Mbosso pour ces gestes, ce qui restera gravé dans les annales de l'Assemblée nationale. Ensuite, la remise de clés au directeur. Et les mots du premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumanou, qui a salué ces gestes, mais aussi signifié que ces chariots automobiles visent à renforcer l'administration de l'Assemblée nationale. Ces véhicules 4x4, tentant 9, permettront aux directeurs d'assurer leur mobilité sur les terrains pour une administration efficace. Il nous faut remercier son excellence Félix-Antoine Kizégué-Dichénombo, président de la République et chef de l'État, qui tient absolument à l'amélioration des conditions de travail des membres de l'Assemblée nationale. Mais un signe, c'est aussi que les députés nationaux ne pouvaient pas réaliser ce qu'ils ont pu réaliser au cours de la législature sans l'intervention des directeurs que vous êtes. Les bénéficiaires, eux, ne cachent pas leur sentiment. C'est un grand jour pour le Parlement de la République démocrate du Congo. Il ne peut être qu'un message de satisfaction, des réunissances, tout en reconnaissant ce bienfait de la part de l'autorité. Je ne veux que dire merci. On remercie le président de l'Assemblée nationale ainsi que ses collaborateurs, d'abord pour le choix, le choix de véhicule. Et merci parce que ça nous facilite la tâche. Depuis un certain temps, les directeurs, les cadres de l'administration, pouvaient difficulté pour le déplacement. Il fallait vite penser pour le trouvement des transports qui peuvent permettre facilement d'atteindre le lieu de service. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbattabu-Tukouni-Sumangou, a invité les bénéficiaires à utiliser ces chars automobiles. A mon père de famille. Dans le secteur des transports, nous apprenons la rénovation complète du quai du port de Matadi sur fond propre de l'Office national des transports, en acronyme ONATRA. Le premier navire a accosté, mais avec des pluies d'uluviennes. La voie ferrée a été endommagée. Sur place, des techniciens sont à pied d'oeuvre pour une solution pragmatique et rapide. Par ailleurs, la reprise du trafic fluvial est effective sur le fleuve vers Kisangani. Le résumé avec Rodé Panda. Depuis le débit des pluies intempestives du dernier trimestre, la voie ferrée Matadi-Kinshasa n'a pas été épargnée. Les tronçons d'Ingantoko, qui moisa, entre le point 329 et 339, fortement endommagée sur trois endroits où la plateforme Mieux Latère a été emportée par une catastrophe naturelle, laissant ainsi le rail suspendu en l'air. Trafic paralysé, excepté la partie non endommagée qui est encore praticable. Sur fond propre, sous l'œil. Attentifs de la tutelle, les ministères des transports et voies de communication, l'expertise et l'ingéniosité des techniciens de l'ONATRA SA, mises à contribution, donnent déjà des résultats escomptés. Le danger est en train d'être écarté. Les points 331 et 334, déjà terminés, les efforts sont concentrés sur la troisième partie, qui se réalise non sans difficulté à cause de l'abondance des pluies qui emportent la terre et les enjeux y font face. La réouverture du trafic ne tardera pas, indique le chef du département des chemins de fer. Notre voie de serré a totalisé sept années, ils sont bien cinq ans. Je peux vous garantir, au nom du directeur général de Martin, le conseil du point de vue que les travaux evoluent très bien. Les difficultés sont énormes. Nous pensons qu'au plus tard, à la première semaine du mois de janvier 2024, le premier train arrivera à la gare centrale. Dans l'entretemps, au port de Matadi, le deuxième pied du quai, complètement rénové, sur fond propre, le premier bateau vient d'accoster. Avec la détermination du DG Martin, le Kusachibangu, Panoun, et du conseil d'administration, les personnels, aux côtés du président syndical de l'ONATRA, et la population portuaire de Matadi, témoins de cet accostage, exaltent de joie. Au port de Kinshasa, après le voyage de Lumungu, En destination de Kisangani, le voyage de l'Ubero reçoit déjà la cargaison de plusieurs tonnes de marchandises. Précision du directeur, chef du département de port et transport fluvial. Nous sommes en train de travailler sur un programme trimestriel. Avec ce programme, nous avons préparé trois convois. Il y a un qui est parti, il y a le véné qui part l'Ubero, en tout cas dans la semaine prochaine, et le troisième, ce sera le convoi Gouni. Dans un trait de goût, la population première bénéficiaire est désormais rassurée pour ce mouvement long-métrage. La clôture de la session des formations des délégués de la Direction générale des contrôles des marchés publics et des finances est intervenue le vendredi dernier, formation à l'issue de laquelle les participants ont sarné les contours de l'éthique et l'intégration dans la gestion des marchés publics. Retour à l'image avec Rikin Zuzuluya. C'est ce 1er décembre 2023 que les rideaux sont tombés sur la session de formation des acteurs de la commande publique à RDC, axée essentiellement sur l'éthique et l'intégrité dans la gestion des marchés publics. Assurés par les experts de l'École nationale d'administration publique du Québec, des sous-thèmes comme l'émergence de l'éthique dans les services publics ont été développés avant de situer l'éthique et la gestion de l'intégrité au cœur des valeurs africaines ainsi que les risques. Benoît Kalikat Kalimbe, directeur général par intérim de l'autorité des régulations des marchés publics, s'en félicite et définit l'éthique comme l'ensemble ou mode des régulations, comportement, qui provient d'abord du jugement personnel tout en s'effondant sur des valeurs partagées pour donner finalement un sens aux décisions et aux actions. Sous les hauts patronages de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, les modules ponctués par des cas pratiques ont été dispensés par les experts formateurs. Le représentant du Premier ministre, Samalou Kondé, qui a clôturé cette session, a dit ses remerciements aux formateurs et à l'École nationale d'administration du Québec avant de projeter. Messieurs, le Premier ministre du gouvernement tient d'abord à remercier l'École nationale d'administration publique de Québec. Il y aura une mission de collaboration, de la continuité des formations au niveau des provinces. Le Premier ministre est heureux de voir, grâce à votre école, d'ouvrir des horizons pour les agents et cadres de l'ARNP et de notre administration d'effectuer des stages au Canada. Revenons à la course à la présidentielle et à la députation avec cette tournée électorale qu'a effectuée Antoinette Kalambay, ministre des Mines. Cette candidate aux législatives a invité les habitants de la commune de Mongafoula à voter les candidats numéro 20. Félix Antoine-Chisekédi-Chilombo, reportage Cétri Kenina. C'est une foule en liesse, chauffée à blanc, qui s'amasse pour accueillir ce qu'on appelle affectueusement ici chargé à l'Oukunga. La candidate députée nationale numéro 983 dans la circonscription électorale de l'Oukunga, Antoinette Samba Kalambay. Il arrive ici à Mongafoula, dans le quartier Voundamaninga, pour inaugurer un pont, un ouvrage salvateur, construit sur fond propre, dans le but de désengorger ou encore désenclaver ces coins de la capitale. Chons et denses ont accompagné ces moments aux côtés de cet ouvrage de qualité, était érigé un pont en fil et bois, érigé depuis 1960 et qui avait causé beaucoup de dégâts. Après la coupure du ribond symbolique, Antoinette Samba Kalambay et toute sa délégation ont effectué la première traversée. Le numéro 983, aux législatives, a invité les administrés de ces quartiers à voter pour les candidats numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tisekedi. La question du mouvement des personnes et leurs biens étant résolue à travers ces ponts-là, Antoinette Kalambay a promis de revenir très prochainement pour rendre les petites mais aussi recueillir les doléances des habitants de ces coins de la capitale. Autre actuelle, ici avec le pluie du Ligien de cette saison, les inondations récurrentes et presque dix provinces de la RAC sont touchées. Cette situation est l'une des conséquences du réchauffement climatique et du comportement de l'humain. Alors que les décideurs sont à Dubaï où se déroule la COP28. Il y a lieu d'interpeller les consciences, les inondations, les causes, les conséquences et les pistes des solutions dans ces dossiers signés Bobet et Ngalisamba. Des cultures perdues, des écoles et centres de santé pratiquement inaccessibles, plusieurs villes du pays ne résistent plus à l'intensité des pluies qui s'abattent ces derniers jours. Les efforts physiques et mentaux sont ce prix à payer pour survivre dans ces coins sinistrés. Quand il pleut, nos maisons sont envahies et il n'y a pas moyen de sortir. Nous souffrons quand il pleut et il nous faut évacuer toute cette eau qui envahit la maison. Nombreuses sont les causes de ces inondations meurtrières. Le réchauffement climatique et certaines des activités de l'homme en sont pour quelque chose. Il y a d'abord aussi que les eaux qui sont tout à fait meurtrières. Mais avec les changements thématiques qui est aux activités humaines, c'est comme ça qu'il y a cette augmentation d'abord de la chaleur. Il y a un dévendement thématique qui fait que le pire d'hygiène soit très abondante et que les villes soient inondées et les territoires. La RDC dans ces provinces, il y en a une dizaine de provinces déjà qui s'est toujours déjà affectée par ces fenomenes des inondations. Ces inondations-là sont provoquées par l'homme parce que c'est l'homme qui est en train de construire là où on ne peut pas construire. Il faut respecter certaines normes écologiques. Vous savez que l'arbre est en train de protéger le sol. Et quand vous venez vous coupez l'arbre, vous construisez partout, vous détruisez l'écosystème existant qui essaye de consolider le sol. Donc il y aura quand même destruction du sol. Quand on utilise des déchets plastiques, il n'y a pas moyen que l'eau pénètre le sol. Donc le sol est à ridifier et c'est ce qui provoque aussi des inondations. Après chaque pluie, les dégâts sont énormes. A la destruction des infrastructures s'ajoute l'urgence sanitaire avec maladie et épidémie qui s'invite. Les sinistrés multiplient les appels à l'aide. L'épineuse question de la prise en charge humanitaire refait surface. Avec tous les miracles qu'ils amènent, il y a des problèmes de santé aussi. Avec tous ces déchets, c'est un problème. Que les autorités nous viennent en aide. Je lance un appel aux autorités qu'elles interviennent. Il y a plusieurs problèmes des maladies. Les enfants se blessent à cause de ces eaux. Si la météo s'annonce moins clémente dans les jours à venir, les dispositions nécessaires s'imposent pour une gestion durable de l'environnement et la prévention des catastrophes. Je parle des activités vertes, des activités qui respectent l'environnement, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la transformation des agricoles, les déchets, les lignes. Il faudra privilégier l'environnement, respect des activités, diminuer les impacts négatifs et modifier ce qui est positif pour que le monde ne vit pas ce qu'il vit aujourd'hui. Il faut aménager de l'erreur de niveau dans nos vies. Là, il y a les caméraux, les bâtiments qui doivent être bien construits, les avionniques, tout ça, et l'éducation même environnementale pour que les populations ne subissent pas ces problèmes. Prendre des dispositions, envie de lutter contre les constructions anarchiques, urbaniser, canaliser les eaux et surtout lutter contre l'utilisation de plastique et mettre un dispositif de la gestion des déchets. On ne peut pas jeter les déchets par-ci, par-là. Les pistes de solutions sont connues. Il suffit de les exploiter convenablement pour éviter le pire. Les 59 vont de la disparition de la bienheureuse Marie-Clémentine à Noirite Nengapeta a été commémorée dans la province du Haut-Tuelem. Des manifestations ont été organisées pour commémorer bien entendu la mort de celle qui fut et reste un modèle de la foi chrétienne. A cette occasion, il a été remis un don d'une Jeep pour la mobilité du recteur, ses dons et du chef de l'État suivi. Laissons la noter du 59e anniversaire du martyr de la bienheureuse Marie-Clémentine à Noirite Nengapeta célébrée ce vendredi 1er décembre 2023 à son sanctuaire national dans une Eucharistie présidée par Mgr Marcel Utembitapa de l'archidiocèse de Kisangani devant des milliers de pèlerins venus de partout ont été marqués par la remise des deux cadeaux à l'échant du chef de l'État Félix Santana ne tissait que du tilumbo des passages à Issyro la veille Il s'agit du Jeep Land Cruiser 4-4 pour la mobilité du recteur du sanctuaire et d'une somme de 100 000 dollars américains pour les travaux de construction de la basilique en prévision de sa canonisation par le Saint-Père Le gouverneur Christophe Basiananga qui remet ses dons remercie sa population pour l'accueil délirant réservé au président de la République avant d'en appeler à l'unité et à la solidarité entre fils et filles du Haut-Tuelé pour le grand bonheur de son développement Il est pour même de s'impliquer davantage dans les préparatifs de la célébration du 60e anniversaire de l'année prochaine celle-ci étant déclarée par l'Église l'année de la bienheureuse Marie-Clémentine annorité Et enfin à Bounia l'heure est à la rentrée judiciaire et les professionnels de la justice ont promis de faire triompher les droits dans l'exercice de leur métier et de renforcer ainsi l'indépendance de la justice Reportage Après deux mois de vacances les magistrats ont repris ce samedi 2 décembre courant le chemin des palais de justice c'est conformément aux dispositions légales La cérémonie de ces jours a été caractérisée par le développement de trois thèmes Le premier à prendre la parole était le premier président de la cour d'appel de l'Etourie Emmanuel Chamavou qui s'est apaisantie sur la prise à partie des magistrats en matière de droit des affaires au WADA devant la cour de cassation Une occasion pour lui d'interpeller la conscience des magistrats de dire les droits à toute indépendance et impartialité La prise à partie a pour rôle effectivement de prévenir ce genre de situation Lorsque les magistrats sait que s'ils se prononcent de manière inéquitable en favorisant manifestant une partie c'est qu'il peut être attaqué devant la cour de cassation en prise à partie c'est un garde-fou contre ce dérapage Pour sa part la procureure générale prête la cour d'appel de l'Etourie Madame et d'Oxy Masouama établie sur la cybercriminalité en trois Congolais J'invite tous les magistrats du ministère public sous mes ordres ainsi que tous les officiers de police judiciaire tant à compétence générale que restreinte de s'approprier le code afin de pouvoir rechercher activement les infractions relatives à la cybercriminalité Au nom du bâtonnier de l'Etourie Maître Sabine Mouzama à quant à elle éclairé la rémunération de l'assistance c'est la procédure répressive en charge des avocats en droit positif signalons qui c'est la première entrée judiciaire organisée par l'actuelle équipe judiciaire de l'Etourie depuis sa nomination par le chef de l'Etat Félix-Antoine Tissakil-Chuloumbou magistrat suprême Voilà l'édition de la mi-journée est prévue à 13h30 prenez donc rendez-vous merci d'avoir suivi ce journal dès 7h et restez avec nous Merci